Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo débrief de la rencontre du match FC Barcelone-Real Mallorca. Les amis, je suis extrêmement content, ce match est le match le plus réussi depuis le début de la saison. C'est la première fois qu'on va faire un débrief positif du FC Barcelone depuis le début de la saison, littéralement. Tout d'abord, la couleur de la soirée était annoncée avec la présentation du ballon d'or de Messi, une image extrêmement touchante, avec notamment la présentation du ballon d'or de Messi avec ses enfants, ses trois enfants qui étaient là. C'était vraiment un instant inoubliable pour lui et sa famille et j'étais super content de regarder ces images. Et bien sûr, le match a débuté dans des conditions positives parce que ça a commencé avec des petits échanges Messi-Griezmann. Ils essaient de combiner déjà, ça a commencé à créer du danger devant la cage de Mallorca, ça n'a pas marché. Et puis soudain, sur une action défensive, une action de Mallorca qui était dans la surface, Ter Stegen a lancé Antoine Griezmann. En fait, Ter Stegen, je pense qu'il commence à s'ennuyer de ne faire que des parades de robots. Là, il s'est dit que maintenant, il fallait aussi faire des passes décisives. Parce que, bon, pourquoi faire juste des arrêts si on peut aussi faire des passes décisives ? Vous savez, Ter Stegen, je pense qu'il est seul dans son monde. C'est un ovni et il n'arrête pas de le prouver encore une fois. Donc, action qui était bien gérée par Griezmann, qui a suivi. Et la finition qui était impeccable, un petit lob comme ça. Si tu sens vraiment la technique et le potentiel du joueur, Griezmann va beaucoup nous apporter cette saison, je le sens. Ensuite, on a enchaîné, on avait une bonne intensité. On a étouffé Mallorca qui n'arrivait pas à sortir un seul ballon. Et là, évidemment, Messi, il fallait bien qu'il fête son ballon d'or. Il s'est mis en évidence avec une action de grande classe dont seul lui a le secret. Je n'arrive pas encore à comprendre comment est-ce qu'il a enroulé ce ballon d'aussi loin. Pleine lucarne, aucune chance pour le gardien. Je pense que tu mettrais trois gardiens. Cette balle, elle irait encore au fond. Ensuite, il y a eu la réduction du score de Mallorca. Une frappe quand même assez chanceuse parce que Clément Langlais était sur la trajectoire. Mais la frappe de Boudimir a été contrée au dernier moment et ça a surpris Ter Stegen. Et puis, on a repris notre chemin en avant. Et là, je vois au bord du terrain l'entraîneur de Mallorca se chauffer avec Messi. Et là, j'ai attrapé ma tête. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train d'énerver Messi. Je pense que Messi, il avait juste prévu de faire une soirée ballon d'or tranquille, peut-être un doublé et rentrer chez lui. Là, il a chauffé Messi et je me suis dit, ça va être compliqué le reste de la rencontre pour Mallorca parce que Messi, généralement, lorsqu'il est comme ça, on le chauffe dans les matchs. Il prend le tout de façon personnelle et il essaye de faire la différence, même s'il n'était pas aussi motivé. La suite a donc été naturellement un carnage. Messi, encore décalé sur son pied gauche, enroulé, but. Voilà, circuler, il n'y a plus rien à voir. Et là, à un moment où on se dit que, bon, là, ça va être, ça va commencer peut-être à se calmer vu qu'on suit le Barça ces dernières semaines. On sait que dès qu'il y a deux buts d'avance, il commence à reculer. Non, là, on a continué à appuyer sur l'accélérateur et à enchaîner des actions et des actions devant le but de Mallorca. Jusqu'à cette action de grande classe qui va rester encore pendant des semaines dans ma tête. Je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est allé à une vitesse extrêmement folle. Frankie Dayong, au début, la combinaison avec Luis Suarez et la finition de Luis Suarez. Alors là, je m'attendais à absolument tout sauf à ça. Quelle action de Suarez ? L'Uruguoyen, sa force, c'est son instinct, son imprévisibilité. Parce que là, il n'y a que lui pour pouvoir penser à réaliser un truc pareil. En fait, rien n'est ajouté dans cette action. Que ce soit la construction, la finition. C'était une action qui va tourner en boucle et en boucle partout. Je pense qu'on a été vraiment privilégié de voir une action comme ça en direct. Ça a donc conclu une première mi-temps d'anthologie. Je pense que c'est la première mi-temps la mieux réussie depuis quand on a débuté la saison. Et même, je pense que c'est l'une des premières mi-temps les mieux réussies depuis au moins l'année 2015. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Ça m'avait fait rire parce que dans mon débrief d'avant-match, dans la prédiction du score, j'avais dit 4-1. Et eux, ils ont mis un 4-1 juste en une mi-temps. Donc j'étais très satisfait. Retour des vestiaires. On commence donc naturellement à lever le pied. Je vous rappelle qu'on gagne quand même 4-1. Je me disais que c'est normal qu'on baisse un peu en intensité. Mais ce que j'ai apprécié par-dessus tout, c'est qu'on n'a pas forcément laissé le ballon à 100% à l'adversaire. Certes, Mayork revenait de temps en temps pour nous embêter. Ils essayaient parfois de garder le ballon pendant quelques minutes pour avoir des actions et des occasions. Mais en règle générale, on gardait quand même pas mal le ballon. Et il y a une action qui est ressortie en début de première mi-temps. C'est cette chevauchée de Frankie De Jong qui m'a laissé sans voix une fois de plus. Qui s'est donc malheureusement terminée sur une frappe de Griezmann contrée par le gardien. Je pense que ça aurait pu faire un doublé pour Griezmann. Et une action encore plus impressionnante pour Frankie De Jong. Parce que cette action-là, je pense qu'on est prêt à la revoir encore et encore. Parce que ce joueur, il a des qualités hors normes. Il a des qualités physiques, des qualités techniques. Et il fait jouer ses partenaires. Il cherche toujours la meilleure solution. Et là, encore une fois, il nous a prouvé qu'il est prêt à prendre les rênes du milieu de terrain. Sur une deuxième action anodine, on s'est fait encore surprendre par Mayork. Et là, je pense que Ter Stegen n'est pas non plus exempt de tout reproche. Parce qu'il est sorti de façon un peu hasardeuse. Mais sa défense aussi est responsable là-dessus. Parce que je ne sais pas où est le marquage sur Boudimir. Il est tout seul à la réception de ce centre. C'est un peu une faute collective, on va dire. Ensuite, on a repris notre marche en avant une fois de plus. Et là, qui de nouveau pour délivrer ? Lionel Messi. Une action encore de grande classe. La déviation de Suarez. La protection de balle de Suarez pour remettre le ballon à retrait pour Messi. Et la frappe de Messi, ça m'a tellement fait rire cette action. Parce que le gardien, c'est très psychologique comme situation. Les deux premières frappes de Messi, il se les est prises en pleine lucarne. Enroulées sur son côté droit. Donc normalement, il se dit que Messi a encore sur son pied gauche. Il va refaire la même chose. Et naturellement, il se positionne pour plonger du côté droit de sa cage. Sauf que Messi, c'est Messi. Ça veut dire qu'il est imprévisible. Si on savait comment l'arrêter, ça serait facile. Qu'est-ce qu'il fait ? Il met le ballon enroulé premier poteau. Le gardien est tellement surpris qu'il n'a même pas plongé. En fait, il est resté stoïque. Il n'a pas bougé. Et j'étais là, mort de rire. Je me dis, mais ce type, le foot est trop simple pour lui. En fait, il fait ce qu'il veut. Il place des ballons où est-ce que ça lui chante. Là, il se permet de mettre un enroulé au premier poteau. Même le gardien ne s'y attendait pas. Donc voilà, match régulier dans la vie de tous les jours de Messi. Prestation incroyable. Petit triplé. Prend son ballon d'or. Il rentre chez lui. Merci, au revoir. Ça a été dans l'ensemble une prestation aboutie. Une prestation d'ensemble convaincante. Même s'il faut relativiser le niveau de l'adversaire encore une fois. Aujourd'hui, on affrontait le 17ème de la Liga qui avait enchaîné pas mal de défaites. Mais ce ne sont pas des victoires à minimiser. Parce que les prestations qu'on sort depuis le début de la saison sont vraiment ignobles et catastrophiques. Là, depuis maintenant, on va dire le match de Dortmund. Je vois une réelle amélioration dans le jeu, dans le contenu et dans pas mal de choses. Il y a vraiment des choses à retenir. Des choses qui s'améliorent de jour en jour, de semaine en semaine. Et je pense qu'on va dans la bonne direction. Aujourd'hui non plus, tout n'a pas été parfait. Il y a eu deux buts encaissés. Peut-être dû à un relâchement. Et on sentait que Mayork pourrait nous faire mal sur quelques actions bien menées. Il faudra voir ce que ça donne face à une plus grosse équipe, face à une plus grosse adversité. Mais pour l'instant, c'est vraiment du positif. Moi, je retiens vraiment des choses intéressantes pour le futur. Et aujourd'hui, il y a des joueurs aussi qui se sont démarqués. Je tiens à le préciser. Et on va parler pour la première fois, les amis. On va faire un petit top 3 des joueurs qui ont tiré leur épingle du jeu durant ce match. Le premier joueur que je retiens, c'est Sergi Roberto. Alors lui, il en prend pour son grade généralement assez souvent. Parce qu'il fait souvent des prestations exécrables. Et se transforme soudainement en cafou uniquement lorsqu'il rencontre le Real Madrid. Mais là, que ce soit son match contre Dortmund, que ce soit son match contre l'Atletico Madrid. Et ce soir, Sergi Roberto, il a été à la hauteur des événements. Et bien plus qu'à la hauteur aujourd'hui. Il n'a pas arrêté dans son couloir de faire des appels, de combiner, de faire des choses que je ne m'imaginais pas pouvoir faire comme latéral. Je pense qu'avec le temps, il commence à assimiler ce poste et à montrer des choses positives. Même si on va attendre des échéances plus importantes pour se faire une idée globale de son réel niveau à ce poste. Je pense que c'est bien aussi de mentionner lorsqu'il fait des choses bien. Et aujourd'hui, il a été exceptionnel, je tenais à le préciser. Deuxième joueur dont je voulais parler, c'est évidemment Frankie De Jong. Quel match encore une nouvelle fois. Frankie De Jong, j'ai l'impression de me répéter à chaque semaine. Mais ce joueur, comment est-ce qu'on a fait pour avoir ce joueur ? Je me pose la question de le savoir. On devrait honnêtement, je pense, dédommager l'Ajax encore plus. Parce que là, c'est littéralement du vol. Ce type, l'argent qu'on a dépensé pour lui, ce n'est rien comparé à son talent réel. Il a du potentiel et je le vois encore aller plus haut. C'est une chance inespérée de l'avoir dans notre milieu de terrain. Profitons-en. Le troisième joueur, c'est bien évidemment Messi. J'aurais pu mettre Luis Suarez pour son but incroyable et son match plein. J'aurais pu mettre aussi Griezmann parce que je pense que son ouverture du score nous facilite le match par la suite. Mais Messi, c'est Messi quoi. Encore un triplé aujourd'hui pour fêter en plus son ballon d'or. Je pense que c'est le meilleur joueur de l'histoire. Je n'ai pas peur de le dire, ce type, je n'ai jamais vu un joueur aussi fort. Je n'ai jamais vu Pelé, Maradona, etc. Mais de ce que je vois, Messi, c'est vraiment quelque chose. Et il fait ça sur une base constante. Toutes les semaines, c'est la même chose. Il a un niveau incroyable et on ne s'en rend même pas compte. C'est une bénédiction d'avoir vu ce joueur jouer. Et je pense qu'on a encore des années devant nous. J'espère encore pendant longtemps le voir jouer comme ça sous nos yeux. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Moi, pour le coup, je suis quasiment satisfait. Mis à part les deux buts encaissés, c'est un match plein. Je pense qu'il y a matière encore à amélioration. Mais on est sur la bonne voie. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai envie d'en discuter avec vous dans la section commentaires. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci encore de m'avoir suivi. Les amis, demain, je vous présente une vidéo de mon top 5 des meilleurs recrues de l'histoire du FC Barcelone. Ça va être un top 5 basé depuis l'année 2002. Donc, j'ai hâte de vous présenter ce projet. Sur ce, prenez tout soin de vous. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada